Les politiques ne sont plus en état de pensée. On peut sous-détailler tout ça, mais il faut d'abord l'avoir en tête. De temps en temps, il est indispensable de voter pour l'opposition pour vider les gens en place. À part ça, on n'en attend pas grand-chose d'autre que les gens en place. Je ne me sens plus très représentatif de ma grande maison. Je n'ai que 60 ans de parti, bien entendu, je mourrai avec la carte, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je ne me sens plus du tout en phase avec ce qui s'y passe. Le prolétariat, de cela, il n'est plus jamais question. La classe ouvrière, il reste les travailleurs chez une variante de trotskistes. Mais c'est tout. D'une certaine manière, le contenu tout entier du socialisme s'est évanoui. Mon conseil au socialisme, il est modeste, il est « relisez vos textes, les gars ». Quand même, il n'y a rien à inventer. Malheureusement, le désaccord avec le constat de Michel Rocard, c'est que je crois qu'il y a beaucoup à inventer. Je le signale simplement, c'est le problème Marx. Là aussi, il me semble, on ne va pas en faire un fétiche, c'est ni pour ni contre dans l'absolu. Marx est un très grand auteur, il meurt en 1883, il s'est passé beaucoup de choses après, et il ne faut pas lui attribuer ce qu'il n'a pas pu voir en plus. Donc je t'abandonne bien volontiers, Marx. Quand même, il faut se souvenir d'une lettre à Engels, peu avant sa mort. « Mon cher ami, je viens d'en finir avec le capital. Ouf ! Quelle fatigue et quel ennui ! Je vais enfin pouvoir m'occuper de l'instance politique et de l'instance culturelle. » Bon, alors, tu me laisseras ma petite sympathie personnelle pour un Marx dégagé de tous les crimes qu'on lui a bien entendu imputer. Il observe que tout va péter, il ne le souhaite jamais. C'est qu'en plus, il y a eu une doctrine pour justifier ce comportement des actionnaires, elle s'appelle le monétarisme. Elle a 14 prix Nobel derrière elle, le principal et le fondateur étant Milton Friedman, prix Nobel de 1976. Moi, ce type, j'en aurais vu mon premier client pour la Cour pénale internationale. Mais ce n'est pas très respectueux des droits de l'homme puisqu'on n'a jamais condamné les gens pour des idées. Or, il y a des idées qui tuent.